Bonjour, aujourd'hui on va vous expliquer le processus de l'ACBI, qui veut dire examen chuteux bactérolosique de JV. La première des choses, il faut d'avoir porté les gants. On va parler du perlèvement, on dit que les conditions de perlèvement pour l'examen chuteux bactérolosique, les patients, ne doivent pas être sous traitement d'antibiotiques, si c'est la forme, en dehors des cycles mastériels. Les patients doivent uriner au labo de préférence, car il doit être perlevé au milieu des jets d'urine, lorsqu'il commence à uriner, c'est au milieu des jets d'urine qu'il doit pour l'élever, et les symptômes sont déjà là. La première des choses, c'est de faire l'examen macroscopique, c'est caracéristique, c'est pour voir la couleur de l'urine, on peut voir des urines hématiques, des urines pyrillânes. Après l'examen macroscopique, vous allez transvazer quelques millilitres dans les tubes à hémolise, vous voyez, on va transvazer quelques millilitres dans les tubes à hémolise, et on va centrifuger maintenant. 1,5 mm de la filière, 2,5 mm de la filière pendant 5 minutes. 2,5 mm de la filière. Vous voyez, à la fin de la séminisation, vous allez pendre les tibes. Vous voyez, vous constatez maintenant les kilos, vous voyez, les kilos qui se déposent au fond du tib. Maintenant, on va éliminer les surnageurs en faisant comment ? Ici, on va bien, ça comme ça, et on garde les kilos, voici les kilos qui restent. On va séculer, et puis ce kilo là qu'on va occuper entre lamelles et lamelles. Vous allez prendre une lame, voici les kilos. On va maintenant prendre, on va déposer une goutte sur la lame, on va couvrir avec la lamelle. Vous voyez ? Maintenant, on va passer à l'observation microscopique. On va descendre les condenseurs. On ferme les diaphragmes, on place l'objectif 10. On va faire la mise au point. On va rechercher des cristaux, des parasites, comme le cystosoma hématobion. On va rechercher des cristaux, vous allez voir dans ces champs, on a des cristaux. On a assez de cristaux dans ces champs. Maintenant, on va continuer à chercher des cristaux. D'autres éléments encore, comme des cilines épithéliales. Voilà. Vous voyez ? Ça, c'est des phosphates amorphes. Oxalates de calcium. Vous allez voir que les éléments que vous voyez, ce sont des oxalates de calcium. Regardez bien dans les champs. Vous voyez ? Ce que vous voyez, des noirs navates comme ça. Regardez. Ce qu'on appelle des oxalates de calcium. Qui sont observables à l'ACBI. Tout ça, ça témoigne d'une infection urinaire. On recherche aussi de l'écocyte, des globules rouges, et certaines parasites aussi, comme les trichomonas hyrogénitales. Maintenant, on va passer à, une fois que l'examen à l'état serait fini, on va se débrasser de la lamelle. Et on laisse sécher, on laisse sécher la lame. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. une fois qu'il y a la lame chichée, on va les fixer à la forme du bec-bezen, ça c'est le Hoffman, là le même roule que le bec-bezen, on les fixe par passage à la flamme, après on va passer à la coloration du grain, on va placer le bac de colorant ici, on va placer la lame, le premier colorant utilisé c'est les violets de zantiam, vous allez couvrir les frottis avec le violet de zantiam, pendant une minute, en termes d'une minute, vous allez chercher les violets de zantiam avec le ligon, vous voyez, et vous couvrez avec le ligon pendant une minute. En termes d'une minute, c'est l'étape de décoloration de l'alcool, vous allez mettre l'alcool en haut du frottis, vous voyez, après, vous rincez, l'étape de délinçage. La dernière étape, ça c'est la fichine de finiquée pendant 30 secondes à une minute. 30 secondes, c'est largement suffisant. à 30 secondes, on va agradecer. On a les Nana's et la lame. À 30 secondes, on voit, arrive à la fichine. En ce moment-là, c'est la lame, moi, oui. On a les? Puis on les laisse sécher. Maintenant, si le séchage est ici, l'âme qui est là, il y a une autre expérience. Vous allez prendre un papier bivard comme ce qui n'est, vous placez la lame. D'accord ? Et puis vous appuyez. N'essayez pas de ne tirez pas, sinon vous allez enlever les frottilles. Maintenant, vous allez voir, voilà, la lame elle est séchée. Maintenant, on va faire l'observation au microscope à l'objet de 100 avec l'huile à imifrant. On va mettre une coute sur les frottilles, on va placer. Et puis monter le condenseur, ouvrir complètement les diaphragmes. En base, on a la chance de la microscopie. Parfait. Vous allez voir, à l'état de ça, on a vu des cristaux. On a vu certaines cellules épithéliales. Maintenant, la croissance des grandes. On va voir des bactéries, la morphologie des bactéries. Vous allez voir que dans ces champs, on a des bactéries grandes, grandes négatives. Vous voyez, dans les champs, il y a la présence des bactéries, des bactéries grandes négatives. Maintenant, on va passer à l'état de la couture. On va prendre les milliers de couture. Soit, vous pouvez prendre les milliers de couture MAP CONKEY, GRIGARSIKI, les milliers IRI SELECT. Tout ça, ce sont les milliers pour les gérons. Ça, c'est l'anse de platine. Je vais d'abord les cirruriser. Les milliers de couture. Regardez, vous allez remer d'abord l'IRIM COMPLETE. La couture ne se passe pas sur les kilos de centrifugation. Ça se passe avec l'IRIM COMPLETE. On va prendre, on dépose une goutte d'IRIM COMPLETE, vous fermez. Maintenant, l'anse de platine est sacrée au travers, à côté du bec benzène. Maintenant, on voit ce qu'on appelle un semen, semen, regardez. Maintenant, on va cirruriser l'anse encore. La cirrurisation de l'anse consiste à se débrancher des gènes pathogènes sur l'anse pour l'utiliser une seconde fois. Maintenant, on va incuber ça dans la boîte d'âme, dans l'épis. Voici, l'étive, 37 degrés, pendant 24 heures. Vous voyez. L'indibation, ça se fait pendant 24 heures. 24 heures à 48 heures. Je vous remercie sur tout ce qu'il faut savoir sur l'examen cytobactériologique des gènes.